Salut à tous, c'est Zephyr, et Hyperion, pour vous présenter un guide cache-making sur Runescape, en free, to player, donc au cafard soldat, enfin dans la forteresse de sécurité, je crois que ça s'appelle comme ça, ce qu'il va vous falloir c'est de la nourriture, j'ai pris de l'espadon parce que c'est ça qui se vendait en fait, une arme, une arme pour percer, donc moi j'ai la rapière gravique, autant m'en servir, un maximum de force et de défense, donc force, bouclier berserk, et gantelet, gantelet que vous pouvez remplacer avec ça, statistique ça donne, non ça donne pas de force, c'est nul, c'est en donné avant je crois, non ? Non c'est toujours été comme ça, bon bah, ouais, enfin bref, puis tu sais c'est pas deux points de force qui vont trop changer les choses, les frappes que tu vas faire, ouais, enfin ça aide toujours quand même, donc on va aller dans la crevasse juste ici, forteresse de sécurité, comme je l'ai dit, il y a une mini-quest à faire par ici, je crois qu'il faut entrer dans un souterrain qui est juste là à côté, il y a une trappe et c'est des questions toutes bêtes sur, il ne faut pas donner son mot de passe, enfin etc. Donc ce qu'on va se faire plutôt pour XP là, c'est les cafards soldats, donc leur weakness, faiblesse, c'est donc fendre, comme tous les cafards qui sont dans cette grotte je crois, lui par exemple, il utilise pas le mot, et ouais, c'est la vidéo, tu peux pas trop lui répondre, ouais, bon pas grave pour lui, est-ce que t'as une robe runique ? Non, oui, en fait le max loot qu'on peut avoir sur les cafards soldats, c'est le mieux en free, c'est une cimetière runique. Ça a peut-être changé, je sais pas s'il y a des choses qui ont pris un prix plus haut, mais de toute façon c'est les objets runiques, les drops maximaux dans le jeu. Ouais, voilà. Moi personnellement, c'est une des places que je préfère, en plus c'est du multi-combat, si vous avez un pote et que vous êtes moins fort que la bestiole, vous y allez à deux. Genre, bah, comme ces deux-là en fait, ils sont moins forts que la bestiole, et ils y vont à deux, ils se partagent des loots ensuite. J'aurais pu ramener aussi mon perso, mais petit problème de PC, donc c'est pas possible. Ouais, voilà. Problème personnel de PC. Oui, je sais même pas pourquoi j'ai pris ça, parce qu'en fait, ça prend de la place, et voilà. En plus, je crois que tout à l'heure, j'ai pas ramassé le loot qu'il a fait, à moins que ce soit des pièces. Je sais pas, je l'ai pas vu, je l'ai pas regardé. Enfin bref, les gants que je vous ai montrés tout à l'heure, ça se trouve dans le coffre à trésor, ici, avec 10k, ça aide toujours quand on commence. Hop, on va dans cette forteresse, boum, 10k. Et ça permet de s'acheter le mitryl, parce qu'on commence et qu'on est faible. Donc voilà, c'est une bonne technique, comme... Enfin là, j'ai pas vraiment de chance sur les loot, ouais, 5 pièces, oh super. Ça veut pas dire grand-chose, on peut avoir des ruines de mort, de nature, ça dépend de la chance, mais sur l'heure, en général, on arrive quand même à se faire 100 000. Voilà, c'est plus une technique pour XP, ensuite je vais vous montrer, juste après, la technique pour se faire de l'argent. Dès que j'en ai fini avec cette bestiole, enfin, ouais, je te rappelle que je te tape. Scale, il est en train de se marrer, je suis... Ouiiii... Et bah enfin... Oui, je rage un peu, hein, parce que... C'est censé être faible. Ouais, je rame à tuer un cafard soldat. Ouais, du temps, on était abonnés, on faisait des boss un peu plus sympathiques que ça. Voilà. Au Good Wars. Mais bon, j'ai pas envie, Hyperion non plus a pas envie de s'abonner à Rune Escape pour l'instant, on a d'autres occupations, ça nous va très bien. On fait des guides en free, ça vous aide, enfin, je l'espère. Hum, si... si vous vous sentez pas de taille, il y aura des bestioles moins fortes, hein, forcément, et sinon vous pouvez prendre des potions de force, qui vous aideront, je crois que ça lui donne... 3-4 de force, ouais, en tout cas, ça. Ouais, voilà. Ensuite, ça devient un bonnet, complètement cheaté. Oui, j'avais dit que c'était la dernière bet que je me faisais, mais j'espère en vain avoir un loot, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'ai eu que des pièces. Ah, t'as pas eu trop de chance, ouais. Ouais, voilà, des pièces. Ouais, fais-en un dernier, pour essayer de montrer quelque chose de mieux. Oh, le magnifique switch. Oh oui, 86. Faut se dire qu'on peut avoir bien mieux, là, c'est juste la malchance qui domine. Voilà. Et les hits faibles, j'ai l'impression que je vais envoyer un... Bah non, c'est nul, les prières en free. Oh, un peu de poids scale. Oh oui. Voilà à quoi va vous servir, hein, la nourriture. Et cette technique, c'est un peu comme pour les gardes que j'ai fait sur l'autre guide. Plus vous serez bon dans les skills, attaque, défense, force, plus la technique sera rentable. Voilà. Parce que forcément, les groupes de 2,75 contre un 83, ça ira forcément moins vite. Ça sera bien quand même, mais il y aura mieux comme les gardes, par exemple. Oh oui, du minerai de mitryl. Je ne sais plus combien ça vaut. Voilà. Par exemple, un loot 1224. C'est pas mal. Un cas. Le mieux, il me semble, c'est les runes de mort. Ouais. Et la cimetière runique, mais bon, on arrête de rêver. Voilà. Ça, c'est les bestioles que vous pouvez vous faire aux cafards ouvriers. Qui sont pas mal pour drop. Ça drop forcément moins bien, hein. Vous n'attendez pas à avoir des trucs géniales là-dessus. Mais ça drop plus souvent. Avec l'accumulation, forcément, on va arriver à des sommes assez intéressantes. Sinon, encore, pour les plus belles, on montrera la technique avec les plus petits cafards. Voilà, oui. Je ne sais pas comment ils s'appellent, ils en ont bizarre. Donc, cafards rampants. Enfin, ils sont tout au fond, là-bas. Non, non, mais je ne sais pas, cafards rampants. On va aller voir ça. Oui, ça s'étend jusque là. C'est de la vermine. Nous, on est l'exterminateur. Enfin, on essaie, ouais. Ouais, voilà. Cafard drone. Lol. Niveau 8. Et oui, il faut savoir que ça, ça peut avoir du diamant. Oui, du diamant, oui. Ouais, à l'époque, on les enchaînait et puis on essayait d'en avoir. Bon, souvent. Même si vous ne pouvez pas rentrer dans le truc, vous pouvez... À l'entrée de la crevasse, il y en avait deux, là, qui rôde, vous pouvez vous les faire en passant toujours, soit pour vous amuser, pour vous divertir, pour se moquer d'eux, ou tout simplement pour expirer. Voilà, pour tenter d'avoir un diamant. Mais au pire, si vous voulez vraiment un diamant, vous allez l'acheter sur le GM. Donc, je ne sais pas combien on est et je pense que ça fait plus de 5 minutes. Largement, je pense. Donc, je pense que vous avez compris le principe de cliquer sur la bête. De toute façon, pour l'instant, on escape, c'est ça. Tu cliques, tu tues. Pour la beauté du geste, tu devrais tuer un petit cafard drone. Voilà, ouais. Et si je suis chanceux, ouais. Enfin, bref. Non, ça ne va pas marcher, tu n'es pas chanceux. Ouais. On va quand même s'en faire un pour le lol. Voilà, il va tâter. Parce qu'on va le one shoot. Oh ! Magnifique. Ouais. Il va peut-être... Non, il ne m'a pas remercié. Bon, pas grave. C'était donc un guide de Zephyr. Enfin, le personnage de Zephyr met Hyperion à côté. Pour une technique cashmaking et XP en free. Sur Runescape. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire le tour des vidéos. Laissez un commentaire. Aimez ou encore mieux vous abonner. Ouais. Ça nous fait plaisir et ça nous encouragera à faire encore plus de vidéos. Allez, salut tout le monde. Salut. Oh, j'ai eu de la racine. Salut.